Il y a cinq ans, l'accord commercial entre l'UE et le Canada, le CETA, entrait provisoirement en vigueur. La signature du CETA suscitait alors des inquiétudes légitimes, notamment pour les produits agricoles. Il fallait s'assurer que cet accord soit bénéfique à l'économie française. Profitons donc de cet anniversaire pour dresser un premier bilan. Le CETA a profité à l'économie française. Grâce à la simplification des procédures douanières, nos exportations ont progressé de 15% sur cinq ans. À titre d'exemple, nos exportations de textiles et d'habillements ont plus que doublé. Surtout, le CETA a valorisé les produits agricoles de toutes nos filières agroalimentaires. Les exportations, avec en tête celles des vins et spiritueux, ont augmenté de près d'un tiers. Le CETA a ouvert un contingent sans droit de douane à nos fromages, avec la protection de 42 indications géographiques qui valorisent nos terroirs. Résultat, nos exportations ont doublé en cinq ans. Ensuite, le CETA a fait l'objet d'un suivi rigoureux et transparent de ses effets sur les filières agricoles sensibles. Dans nos filières d'élevage, nos importations de produits canadiens restent très faibles. Pour exemple, les Canadiens n'ont exporté en France que 52 tonnes de viande de bœuf en 2020, alors que nous exportions la même année 178 tonnes vers le Canada, et que nous consommons en France chaque année plus d'un million et demi de tonnes de bœuf. Enfin, le CETA est un atout pour notre indépendance énergétique. Il a permis de conclure un partenariat stratégique avec le Canada, qui vise à assurer nos approvisionnements en métaux critiques, indispensables pour accompagner la transition énergétique en Europe, développer nos technologies et construire les batteries de demain. Depuis cinq ans, de nombreuses entreprises de toute taille ont pu bénéficier de cet accord. Les accords commerciaux comme le CETA sont donc des outils puissants pour faciliter nos exportations. C'est pourquoi je tenais à marquer ce cinquième anniversaire. C'est pourquoi je tenais à marquer ce cinquième anniversaire.